Si les lauriers sont limougeaux, les honneurs eux sont bisontins. Le BBC attendait le CSP de pied ferme sur son terrain et le Besançon basket ne s'en est pas été con. On savait que ça allait être dur de gagner à Besançon. En plus, Besançon avait réussi son ouverture de championnat, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, donc ils avaient gagné leur premier match. Ils ont reçu deux fois de suite, ils jouaient sans pression, avec un public toujours aussi enthousiaste, avec une équipe qui est plus forte que l'an passé. Donc on savait que ça allait être dur et qu'il faudrait se peindre. Et oui, l'outsider se voyait bien croquer le favori et le BBC s'est accroché jusqu'au bout au maillot limougeau. Et le CSP n'en revient pas, qui n'arrive pas à se dépêtrer du piège bisontin. Malgré la fougue d'un Yann Bonato omniprésent, les Blancs n'en démorent pas, scotchés au score jusqu'à 25 partout, grâce à deux lancers francs de Yann White. Mais les moches interceptent bien, Courvite et Besançon accumule les fautes. Du coup, Frédéric Forté creuse l'écart d'un meurtrier panier à trois points. Le BBC décroche son pivot aussi. Mac Iver n'est décidément pas l'homme de la situation. Maintenant, je connais l'individu. Je sais qu'il a tendance à s'endormir, donc je vais l'utiliser par petites séquences. Et chaque fois qu'il vient sur le banc, on va le remettre un petit peu sur le droit chemin. Mais il faut que lui aussi, je veux dire, se transforme. Et Mac Iver se transformera, mais on y reviendra. Le CSP, quant à lui, poursuit son bonhomme de chemin et comptera jusqu'à 10 points d'avance. La première mi-temps s'achève, 34 à 42. Mais de retour sur le parquet, le BBC se jette de tout son poids dans la bataille. Maître du rebond, les blancs engrangent les points, comme ici Aliney qui s'échappe et marque, suivi par Mac Iver, méconnaissable. Mais l'homme du jour, c'est sans conteste l'autre Américain, Bruce Bowen. Gonflé à bloc, il est partout et ramène le score à un tout petit point d'écart, 63 à 64. Le palais des sports s'enflamme, mais en face, Fleming s'offre un filet garni à 3 points et fait le break. A 2 minutes de la fin, Besançon accuse 8 points de retard. Alors le jeu s'accélère, Cafouille, Bowen se jette dans la mêlée, grappille quelques points, mais en vain. Le coup de sifflet de l'arbitre enterre les espoirs byzontins, 82 à 87, mais avec mention. Ah, ça me tue, mais je suis content de mon match et de l'équipe. Mais vous savez, on a encore beaucoup à apprendre. Ça nous servira d'expérience et quand on rencontrera une autre équipe de ce niveau, on saura quoi faire. Je vous dirais que c'est Besançon qui a été tout proche de Limoges. C'est une grosse équipe et je crois que sans faire preuve de fanfaronerie, avec un peu plus de métier et d'expérience sur certains moments, on est capable d'inverser la vapeur. Moralité, l'avenir devra compter avec le BBC. Merci.